bonjour tout le monde ici monsieur cacahuète et ce soir nous sommes vendredi 29 novembre 2009 et il est déjà 23h37 ce soir le dvd donc c'est Zouglut qui a choisi il s'agit d'un spectacle de Gad Elmaleh donc l'autre c'est moi Zouglut qui est fan de Gad Elmaleh donc on essaie d'avoir tous les spectacles de cet humoriste il nous en manque un ou deux je crois peut-être deux il me semble grand max voilà donc avant de vous en parler donc je vais vous lire le synopsis enfin si on peut parler de synopsis il y a une idée des sketchs qui est présenté derrière alors dans ce spectacle là donc on a l'intro les states oui bah en fait on retrouve les catégories donc du coup ça va être le plus simple c'est que je vais vous donner mon ressenti par rapport aux catégories déjà je peux ce que je peux vous dire tout de suite là c'est que il y avait certains spectacles que je connaissais notamment certains qui est passé souvent à la radio sur les chansons d'autres que j'ai vu parce que Zouglut c'est pas la première fois qu'elle visionne ce dvd là je l'avais déjà elle avait déjà testé quand on l'avait acheté je sais plus en brocante ou quoi et du coup j'avais écouté une partie mais je faisais autre chose donc là on a vraiment pris une soirée pour regarder le spectacle en entier alors donc on a l'intro une partie de l'estheste est sous gade et mal et il nous explique qu'il revient des states tout ça et donc il enchaîne sur sur l'avion et la peur des aidés de l'avion on a ensuite des sketch le plan vigipirate le ski le blond alors le blond ça va être le fil rouge du spectacle donc ça va revenir régulièrement le blond en fait c'est pas c'est pas seulement une couleur de cheveux c'est aussi une attitude c'est le c'est le genre le mec parfait genre une personne n'importe qui vous toi moi lui nous à chaque fois qu'on va vouloir faire un truc on va galérer tout ça et le blond c'est genre le mec parfait il va faire la même chose que nous sauf que lui va réussir du premier coup style en claquant des doigts tout ça et les galères ça va jamais tomber dessus c'est genre le mec voilà rien ne peut lui arriver tout ça le truc il est le mec qui est existe pas quoi rien à voir avec le blond de brice de nice c'est pas le même blond donc voilà donc ça va être un truc récurrent donc c'est vrai que le blond c'est quand même un sketch connu et archi connu qui passait aussi beaucoup à la radio alors ensuite il ya les sports donc là ça va partir des sports donc différents types de sport ensuite je ne suis pas blond ma femme le cinéma américain à m mohocan je bois de l'eau ça c'était plutôt frais rafraîchissant même les comédies musicales c'est là qui m'a perdu un petit peu donc j'avais que j'ai beaucoup j'ai j'ai beaucoup ri pendant une première partie du spectacle après moi ce que moi il ya des chez humoristes et des spectacles des fois qu'ils me parlent un peu moins sous l'objet j'ai moins l'attention on a moins l'attention est un peu moins capté ouais moi j'ai un petit coup de difficulté j'ai un petit peu de mal à je sais pas il ya des types de sketch où j'accroche pas forcément donc les comédies musicales ouais j'ai suivi mais sans plus ce qu'ils me connaissent qu'à la rnb c'est pas forcément voilà la partie musique ça m'a pas plus important j'adore la musique ensuite il y avait rnb donc j'ai envie d'être chanteur l'euro penche un chanson l'intracte les grands magasins des grands magasins c'était c'était quoi déjà les grands magasins c'était avec ya tout ça pour moi les grands magasins puis la télévision tout ça c'est des trucs où à l'âge j'étais à nouveau vraiment plantation tout ça donc j'ai rigolé à nouveau puis après donc là ce qui est arrivé sur la discothèque et là la discothèque donc mon attention qu'on va commencer à descendre et puis l'australopithèque en gros le mec bourré voilà vraiment les deux derniers sketch c'est pas les trucs que c'est pas des trucs qui m'ont le plus plus donc voilà mais globalement c'est pour moi c'est ces gars ça reste quand même un des meilleurs spectacles de gadelmaleh même si oui que j'ai vu même si même s'il ya des des trucs qui ne m'ont pas plus plus que ça à moi mais qui peuvent plaire d'autres mais voilà j'ai quand même beaucoup riche sur ces spectacles là on a regardé le premier dvd donc le spectacle on a on n'a pas regardé le deuxième dvd donc un deuxième dvd donc parce qu'il existe des éditions un dvd donc simple ça c'est une édition de dvd niveau des bonus il ya sur la route le making of de la tournée la barre de fer avec janelle qui veut gagner de l'argent en masse avec olivier barou nice people dans le deuxième dvd c'est que des trucs nice people avec fashion london nice people bêtisier avec denny boone gaëtan scatchinidi un québécois la barre de paix qui cuit très court-métrage et it's kiss my life le clip ça c'était une chanson qu'il avait fait avec le groupe bradis la boys et du coup on le retrouve là dedans en fait donc voilà bah forcément donc tous les cas je ne peux pas perdre tout le monde mais globalement c'est quand même des des sketchs assez connu et assez efficace qui font qu'ils font rire donc voilà moi ça m'a plu je c'est quand même un bon moment de bon soirée super pour le prix de deux barres de fer c'était deux barres de fer très bien sinon donc de quelle année c'est spectacle c'est de 2005 voilà oui mais je m'en souvenais plus donc je regardais sur mon petit fichier où j'avais noté ça donc voilà alors après le dvd donc on peut toujours le trouver dans nous la vache temps brocante si on va sur ma zone donc on le trouve plus à l'édition de dvd comme la nôtre on trouve en édition single à 9,89 expédie vendu par amazon moi c'est peut-être un peu cher surtout quand on est en période basse de la faudrait il existe un coffret aussi qui regroupe quatre spectacles différents mais ce coffret là donc s'appelle gadel malet l'intégral coffre 5 dvd mais il n'est plus vendu par amazon ce n'est plus que des vendeurs pro des particuliers voilà sinon serait plus très intéressant mais bon on trouve plus après de dedans il y avait quand même comme spectacle donc décalage la vie normale l'autre c'est moi papa est en haut donc nous celui qui nous montre je crois que c'est décalage qu'on n'a pas du tout voilà bah après plutôt satisfaisant plutôt satisfaisant je sais pas s'ils ont vu tu as d'autres trucs à ajouter donc voilà c'est pas on pourrait toujours garder le dvd plus plus tard sinon je savais pas en général tu veux pas regarder bonus après ouais mais l'argent qui veut l'argent moi je connais pas du tout bon ben on verra les bonus un peu plus tard allez à très bientôt bonne soirée bon week-end au revoir